Entrée en politique, un peu comme par un coup de hasard, Moïse Katumbi-Chapwe, ce businessman prospère, conduira les destinées de la vaste province du Katanga pendant huit années. Il fera d'elle ce que d'aucuns a qualifié de province pilote, devenant le moteur principal de l'économie et du budget de la République Démocratique du Congo. Pourtant, en 2007, lorsqu'il arrive, cette province extrêmement nantie n'est placée qu'en troisième position après le bas Congo et Kinshasa en termes de contribution au budget de l'Etat. Parler de l'homme et de son travail l'espace de quelques dizaines de minutes est une tâche ardue tellement il y a à dire et montrer sur lui. Mais avant, nous donnons la parole à quelques intervenants, des témoins de ses accomplissements qui ont, chacun à leur manière, résumé son action. Il visite un chantier de voirie dans une des communes périphériques de la ville de Lubumbashi, Katuba, lorsqu'un homme d'âge mûr bouscule la foule, la sécurité, une poule en main pour la lui offrir et prier pour lui. C'est une des plus belles images de son passage à la tête de la province cuprifère. Le maire de Goma, en visite à Lubumbashi, est témoin de la manière dont les choses bougent. Je remercie le gouverneur de la province et je ne devais pas rentrer sans le dire parce que la vision qu'il a met certaines autorités de ce pays et d'autres provinces en concurrence, si bien qu'ils sont obligés de faire quelque chose de chez eux parce que la population leur exige d'imiter l'exemple du gouverneur Moïse Katoumi-Tchapwe de Katanga. C'est ainsi qu'ici j'ai constaté que la révolution de la modernité se matérialise. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des routes construites, j'ai vu des ponts qui sont jetés sur financement du gouvernement provincial du Katanga, j'ai vu des écoles jadis paraît-il abandonnées qui sont devenues modernes, j'ai vu des marchés implantés même au fond de la ville et j'ai même pris la décision d'envoyer mes deux enfants, mes deux premiers garçons ici à l'internat à partir de l'année prochaine pour qu'ils grandissent avec les germes de la bonne gouvernance parce qu'ici il y a la bonne gouvernance politique mais aussi la politique de la proximité. Une femme un soir à Lubumbashi croise le chemin de Moïse Katoumi en pleine visite des chantiers. Ce député national, à l'occasion de l'inauguration, de l'université Augustin Katoumba Mouanké construite à Kasinga par Moïse Katoumbi Tchapwe délivre une parole aux allures prophétiques. En visite de travail au Katanga, la vice-ministre sud-africaine du commerce et de l'industrie résume ce dont elle est témoin. Une habitante de la province du sud Kivu participe à une marche contre la démission annoncée de Moïse Katumbi de la tête du Katanga. Sa réaction est éloquente. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Herman De Croo visite le complexe Kiueli réhabilité par Moïse Katumbi. Il décrit l'homme. Moïse est arrivée, le miracle s'est fait. C'est impressionnant. Deuxième chose qui m'a frappé, il y a 45 ans je suis en politique, il y a 45 ans je suis au Parlement, je sais ce que c'est la popularité. ... 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